500 mois Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Aujourd'hui, j'enregistre de mon véhicule parce que je pense que ça risque d'être pas mal le seul moment que je vais avoir. J'ai une très grosse journée devant moi et ce soir, j'ai beaucoup de travail à rattraper. Je vais te parler aujourd'hui. C'est drôle parce que je me suis réveillé ce matin. J'ai regardé mon calendrier et j'avais une note que c'était ma fête de mes 500 mois. Et là, j'ai fait comme, c'est quoi cette affaire-là? Je me suis mis à faire un calcul pour voir est-ce que j'ai vraiment 500 mois. Et effectivement, j'ai vraiment 500 mois. Donc, c'est ma fête. Bonne fête. Mais de quoi je veux te parler, en fait, c'est de deux choses. De un, j'aime ça me mettre des easter eggs comme ça. Des fois, je pense à des niaiseries et je les mets à mon calendrier juste parce que je me dis, quand je vais arriver là, ça va me faire rire. Puis là, aujourd'hui, ça n'est un de ceux-là. Puis, ça me fait rire. Puis, il y a quelque chose qui me fait moins rire, c'est que je ne me souviens plus dans quel contexte que je suis allé foutre ça. Je ne sais pas si j'ai écouté un épisode de podcast avec des intellos puis comme il parlait de côté en moi. Ou si c'est un petit peu pourré du fait, tu sais, quand tu as un bébé, tu dis qu'il y a 8 semaines, puis après, il y a des mois. Ça fait que tu sais, ça serait drôle qu'on compte. Hé, en semaine, ça serait fucking drôle. Il y a sûrement un chiffre de semaines. Là, je suis comme, je dois approcher le 15 000 semaines. Tu sais, j'ai peut-être dépassé. Moi, je vais aller calculer ça fait combien en âge 15 000 semaines. Puis, je ferai un autre épisode. Je vais aller me mettre ça dans mon calendrier. Puis, si jamais je ne m'en souviens plus, je pourrais aller écouter le Sandro Show pour savoir pourquoi j'avais fait ça. Fait que je trouve ça très drôle de mettre des petits easter eggs dans le futur là-même. Puis, ça n'a juste pas rapport. Fait que quand je pense, ça me fait rire. Fait que là, aujourd'hui, j'en fais une grosse célébration. J'ai bragged au groupe privé de la job, genre que c'était mon anniversaire de mes 500 mois. J'ai fait une story comme quoi que c'est mon anniversaire de mes 500 mois. On devrait faire quelque chose parce que c'est quand même gros. Puis, quand ils pensent 500 mois, en fait, c'est 41 ans et 8 mois. Donc, quand je vais atteindre le 1000 mois, m'en va avoir 83 ans et 4 mois. Ce qui commence à être vieux. Fait que, c'est ça, 8 mois? Oui, c'est ça, j'ai 41 et 8 mois. Puis après, ça va être 83 et 4 mois. Ce qui va faire de l'âge. Fait que, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. De se créer des easter eggs. Puis, le plaisir de totalement pas se souvenir d'où ça vient. Mais, un que je me souviens que je me suis fait, mais ça, c'est plus une espèce de promesse, c'est que j'ai mis à mes 67 ans, le juin de mes 67 ans, d'aller courir le demi au lac Placide. Parce que j'ai couré avec un monsieur qui se sont promis le demi-marathon. Il avait 67 ans. Fait que, j'ai dit, pendant la course, j'ai dit, je vais mettre à mon calendrier d'aller courir le 21 kilomètre au lac Placide à 67 ans. Fait que, c'est écrit genre « Run for Bruce », quelque chose comme ça. Fait que, j'ai hâte de voir ça. Peut-être que je vais avoir le temps d'oublier dans les 30… Oh, shit, ça s'en vient vite dans les 26 prochaines années. Oh, 25 même. Fait que, c'est ça, le temps passe. J'ai déjà 500 mois de fait. Je me sens encore en forme. Je suis prêt pour au moins un autre 500. De toute façon, c'est que je meurs à 96. Fait qu'il me reste un peu plus que 500 mois. On parle de peut-être un… Fait qu'il y a un 620 mois encore à vivre. Fait que, sur ce, je te souhaite une belle journée. C'est quoi cette affaire-là? Je te souhaite pas une belle journée. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je t'ai dit à demain. Et bye-bye.